Bismillahirrahmanirrahim Je vous remercie vivement pour cette introduction, ô combien complète, d'un échange que nous ne voulons pas voir sous forme de conférence. Nous aimerions qu'elle soit une discussion entre nous et l'assistance sur un sujet ou un thème autour de Cheikh Ahmad Bamba. Cheikh Ahmad Bamba qui est le fondateur de la Mouridia. La Mouridia en français traduit comme le mauridisme. C'est une voix musulmane soufie qui a vu le jour dans la deuxième moitié du 19e siècle au Sénégal. La Mouridia dont le fondateur dit qu'elle n'est pas une nouvelle voie tracée mais c'est la révivification de la voie tracée par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il dira à ce propos, je n'ai point fondé une confrérie, j'ai plutôt trouvé la voie qu'avaient suivi le prophète et ses envoyés complètement flétries. Je l'ai défrichée dans sa plus grande splendeur et appelé les gens à me suivre sur cette voie. Donc la Mouridia n'a pas innové en islam. Il est donc une voie de revivification du message islamique que nous a amené le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Cher Mohamed Oubamba, entre sénégalité et universalité, le premier terme ou la première notion est à manier avec grande précaution car n'ayant pas une définition établie, claire, comme la plupart des notions dans notre monde, il est très difficile de tomber sur une définition qui fasse consensus. A plus forte raison, quand on parle d'une notion qui renvoie à un peuple ou à des peuples, à des populations qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui ont une culture, qui ont des manières d'être, des us et coutumes, qu'il ne nous reviendrait pas de résumer en une définition limitative, une définition qui ne peut être que limitative. Nous verrons tout au long de cet exposé à quel point il n'existe pas en réalité de définition de ce qu'est la sénégalité. L'universalité peut nous paraître plus accessible comme notion, mais elle n'est pas tant que ça. car si je vous posais la question de savoir ce que vous entendez par universalité, je pense qu'on aurait autant de définitions que d'individus présents à cette séance. Nous sommes donc face à un thème qui parle de deux notions qui n'ont pas de définition précise. Cela rend d'autant plus compliquée la tâche qui nous est assignée aujourd'hui. Une tâche que nous acceptons de relever volontiers en espérant l'aide de Dieu et du prophète Mohamed, le chèque Al-Khadim. Il convient d'abord de préciser que quand on parle de chèque Ahmadou Bamba, dans cet exposé, nous faisons référence à un individu qui est venu au monde au Sénégal en 1853 selon certains, en 1855 selon d'autres. Et toujours est-il que c'est au début de la deuxième moitié du 19e siècle à Mbakébawol que cher Ahmadou Bamba nous parvint par la grâce de Dieu. C'est de cet individu dont nous voulons parler, en faisant abstraction de toute sa dimension ésotérique, insondable pour les êtres humains que nous sommes sans doute. Nous parlons de lui en tant que Sénégalais ou non, en nous basant sur ce qu'il a représenté, sur son histoire, sur sa culture, sur ses actions, sur sa mission. Aussi longtemps que nous pouvons sonder cette mission dans sa dimension exotérique. Nous parlons de chèque Ahmadou Bamba de cette manière car il est communément reconnu qu'il a le statut de ce qu'on appelle le Moudjadid. Nous y reviendrons à la fin de cet exposé. Un Moudjadid est quelqu'un qui vient revivifier la voie tracée par le Foucault de Mohamed à chaque début de siècle. Ceci est un hadith que je vous citerai un peu plus loin dans cet exposé. Un Moudjadid est donc quelqu'un qui vient nous montrer la voie. Une voie qui a flétri au fil du temps, au fil des années. Un message islamique qui a été sans doute dénaturé au fil du temps, au fil des années. Et que le Moudjadid a la charge de revenir vivifié pour nous montrer l'originalité de ce message. Donc c'est ceci la mission de ce qu'on appelle le Moudjadid. Mais on y reviendra un peu plus loin. Donc si là le statut de Moudjadid, il est donc un exemple pour nous. Au-delà de sa dimension profondément ésotérique et insondable, il nous montre la voie qu'il convient de suivre pour obtenir l'agrément de Dieu. Et qui dit exemple, dit donc que nous devons nous conformer à ces enseignements, à ces recommandations qui sont celles et dictées par l'islam de manière originelle. Nous ne devons donc pas voir cher Ahmad Bamba comme quelqu'un qu'il ne nous ait pas permis d'essayer de suivre. Dans un certain nombre de ces caractéristiques dont on parlera tout à l'heure, en termes d'ambition, en termes de rigueur, en termes de goût du travail bien fait, en termes de respectabilité. Il a donc valeur d'exemple pour nous. Il le dira lui-même. Si ce n'était pas pour les fils d'Adam, je ne passerais pas une seule nuit sur terre. C'est donc pour nous qu'il est venu, pour nous montrer la voie et l'exemple. Ne vous laissez pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis le serviteur éternel et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle. Ceci est répété souvent, cette citation. Il est connu sans doute de beaucoup de gens, mais il convient de nous arrêter parfois sur sa signification qui est que le cher, en réalité, est venu, n'est passé sur cette terre que pour nous montrer une voie qui est celle de l'islam et du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. A propos d'ailleurs de ce prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran nous dit Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat 33, verset 21. C'est donc, cher Ahmadou Bamba, dans l'exemple qu'il constitue pour nous, que nous entendons explorer quand nous disons entre sénégalité et universalité. Car il est bien évident que dans sa dimension ésotérique, mystique, que nous ne pouvons pas sonder, on ne pourrait pas parler de sénégalité ou d'universalité. Il ne peut qu'être universel, dans la mesure où l'islam est un message qui s'adresse à toute l'humanité. Donc si nous posons une question en problématisant, c'est dans le sens d'un cher qui a valeur d'exemple pour nous. Alors, était-il sénégalais ? Pour le savoir, il faut d'abord savoir c'est quoi être sénégalais. Dès l'entame de mon propos, j'ai expliqué à quel point la notion de sénégalité était difficile d'approche en l'absence d'une définition précise. Il en est de même du terme sénégalais. C'est quoi être sénégalais aujourd'hui, en 2016 ? Nous verrons que quand on se dit sénégalais, on utilise les termes en référence à une idée qu'on a d'être sénégalais, à une perception qu'on a d'être sénégalais, une perception presque idéale de ce qu'est être sénégalais. Mais il est rare, si vous m'interrogez aujourd'hui de savoir en quoi vous êtes sénégalais, j'aurai beaucoup de mal à vous répondre. Mais je suis fier de dire que je suis sénégalais parce que j'ai une belle idée, une idée très noble de ce qu'est être sénégalais, comme peut l'avoir un indien ou un français ou un américain. Ils ont en commun sans doute un certain nombre de valeurs dont ils sont fiers et qu'ils sont ravis de montrer la face du monde. Donc c'est d'autant plus difficile parce qu'on se dit sénégalais par rapport à un idéal et par rapport à quelque chose qui existe. Être sénégalais, je crois, on ne peut pas en parler sans faire un peu d'histoire. Car notre pays, devenu aujourd'hui le Sénégal, officiellement, qui fait partie des 195 pays du monde, a une histoire. Avant l'arrivée des premiers colons, l'histoire de la région sahélienne était caractérisée caractérisée par la consolidation d'une succession de peuplements, de vastes entités étatiques. On parle souvent de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali. Ça peut être lointain, mais nous verrons à quel point c'est fondamental d'aller jusque-là pour comprendre ce que nous sommes sans doute aujourd'hui devenus. L'empire du Ghana, l'empire du Mali, le Tekrour. Mais notre pays est surtout marqué par l'histoire de l'empire du Jolof. L'empire du Jolof, qui a différencié du royaume du Jolof. Je vais vous dire pourquoi. L'empire du Jolof englobait beaucoup d'entités aujourd'hui qui ont été reconnues comme des royaumes. Par exemple, le Kayor, le Baol, le Walo, le Sin, le Saloum étaient des entités à l'intérieur de l'empire du Jolof. L'empire du Jolof qui a été créé en 1350 par Ndiadian Dhaï. Ndiadian Dhaï qui était le premier empereur de l'empire du Jolof. Mais c'est au fil des années que cet empire s'est développé, a englobé de plus en plus d'états. Et il vivait de toutes couleurs, des peules, des serères, des soninkés, des morts. Il éclata en 1549 à la mort de l'empereur Lele Fulifak Ndiadiaï à la bataille de Danki. Donc c'est là que l'empire du Jolof a pris fin avec la mort de Lele Fulifak Ndiadiaï à la bataille de Danki. Et l'empire du Jolof a été réduit au statut de royaume, ou en tout cas d'entité étatique, au centre du Sénégal. Donc passé d'un empire à une royauté. C'est ainsi que quand les colons... Cette histoire est assez imbriquée parce que les colons ont toujours dans l'annexion, l'exploitation et la conquête des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sont souvent basés sur ces entités-là, en les opposant les unes aux autres et en étant du côté des uns à la défaveur des autres. Et donc dans ce Jolof, il n'y avait évidemment pas que des Wolofs. Parce que quand on dit Jolof, on pense automatiquement aux Wolofs. Alors qu'il y avait des peules, des morts, des toutes couleurs qui étaient au sein de cette entité-là. D'ailleurs, certains Wolofs ont gardé des noms qui viennent du Sérère. Par exemple, Ndiaye, Ngom, Sare, c'est des noms fondamentalement Sérère. Et il y a des Wolofs qui s'appellent comme ça en ce moment. Il y a aussi des Si, des Djao, des Nyang, des Gai, qui étaient des toutes couleurs à la base et qui sont devenus des Wolofs. Et donc, l'ethnie Wolofs a longtemps régné au sein du Djao. Rares sont d'ailleurs les empereurs du Djao qui n'étaient pas des Nyaï. Il y en a eu, mais c'est vraiment vers la fin qu'il y en a eu avec quelques sous-bourseaux politiques. Et le règne des Wolofs s'est donc accompagné, M. Babou nous parlera sans doute de l'histoire de l'islam dans cette partie du monde. Car le Djao a été islamisé très tôt. Le Djao a été très tôt islamisé. Dès sa création, en 1350, l'islam était déjà arrivé. Parce que c'est au XIe siècle, il précisera ou corrigera, c'est au XIe siècle qu'on a reçu l'islam dans notre pays, dans cette partie du monde. Donc on a dans cet ensemble des Wolofs, des tout-couleurs, des serères, des peules, des tièdos, des musulmans. Et donc un certain nombre de populations qui ont sans doute un partage des valeurs, mais qui n'ont pas les mêmes sensibilités, qui n'ont pas les mêmes obédiences, qui n'ont pas sans doute les mêmes références. Donc on a déjà une idée de ce que va devenir le Sénégal, de ce que va devenir notre pays. Je ne reviendrai pas sur la religion, parce que notre ami et maître, cher Antababou, va en parler sans doute. Mais il faut bien voir qu'au fil des années, la colonisation s'est appuyée, à un moment donné, sur ce qu'on appelle l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui a été créée en 1895, qui a beaucoup de symboles chez nous, les Mourites, car c'est en 1895 que cher Ahmadou Bamba a fait l'objet d'une déportation au Gabon, en septembre notamment. Mais tel n'est pas mon propos, je voulais juste rappeler ceci. Donc de 1895 à 1958, c'est ce qu'on appelle l'AOF, qui a été la cheville ouvrière de l'administration de cette partie du monde. L'Afrique occidentale française, qui avait donc le Soudan français, qui avait le Niger, la Guinée, la Haute-Volta, le Bénin, le Sénégal. Et donc, pour ne pas nous éloigner du sujet, revenons au Sénégal. Le Sénégal était donc une des huit colonies de l'Afrique occidentale française. Elle a été divisée en 15 cercles, pour une administration sans doute plus facile. Mais, en 1947, dans une loi 47-17-07, du 4 septembre 47, qui abrogea le décret du 5 septembre 32, la colonie de la Mauritanie avait le même chef-lieu que le Sénégal, c'est-à-dire Saint-Louis. Le Sénégal avait 15 cercles et avait Saint-Louis comme chef-lieu. De même que la Mauritanie, qui avait huit cercles, mais qui avait Saint-Louis comme chef-lieu. Cela participe d'un désir ou d'une volonté de brouiller les pistes, de saper les références de population qu'on veut continuer à dominer. La France a toujours joué de ces différences entre les entités et les populations, en brouillant les pistes, en sapant leurs références et en minimisant leurs valeurs fondamentales. Et donc, c'est dans ces nombreuses pré-péripéties historiques que notre identité s'est constituée, dans la confrontation parfois, dans le sang parfois, dans des situations complexes de domination coloniale. Il ne faut pas l'oublier. Une domination coloniale qui, à la base, se forme sur l'idée selon laquelle il faut aller civiliser ces autres qui ne sauraient le faire eux-mêmes. Donc, c'est dans la confrontation, dans une succession de compositions, de recompositions sociales, culturelles, historiques, religieuses, sociales, économiques, politiques, que notre identité s'est forgée au fil des années et tout au long de l'histoire. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais on peut même dire qu'en tant que Sénégalais, on a une part de France en nous, d'autant plus qu'ils nous ont laissé une langue qui est devenue aujourd'hui la seule officielle de nos administrations. Et une langue n'est pas simplement en parler, c'est un véhicule, il véhicule une culture, une manière de penser, une manière de voir le monde. Donc, sans même le savoir, peut-être que nous avons une part de France en nous, malgré nous. Est-ce que ceci fait partie de la Sénégalité ? Pouvons-nous expurger cette partie de la Sénégalité ? Et savons-nous même jusqu'où cette partie est en nous ? Est-ce qu'elle est en nous ou pas ? Je n'affirme rien, je pose des questions. Donc, d'ailleurs, les Sénégalais sont de manière hasardeuse taxés d'être les Français d'Afrique de l'Ouest pour un certain nombre de caractères qu'on a en commun. Je ne sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est une perception que les gens ont des Sénégalais. Surtout des amis et des amis ivoriens qui me charrient souvent sur ça, en me disant, oui, vous êtes des Français d'Afrique de l'Ouest. Je n'aime pas trop quand ils me disent ça. Mais c'est une manière de vous dire que nous avons une identité ou des identités qui se sont forgées. Dans ce cadre-là aussi, bien avant la colonisation, notre identité s'est forgée. Mais avec la colonisation, elle a pris une autre tournure dans la violence et dans la confrontation. D'ailleurs, le fait de dire qu'on a une part de Français en nous, c'est hasardeux, dans la mesure où on ne sait même pas ce que veut dire Français non plus. Donc c'est assez difficile à cerner tout ça. Donc, dans un contexte de tumulte politique, socio-culturel, c'est dans ce contexte que notre cher Ahmad Bamba nous est parvenu par la grâce de Dieu. Un contexte que nous connaissons sans doute tous, parce que toutes les velléités de résistance à l'oppression coloniale ont été mises à, ont été placées dans leur plus simple expression. La plupart des résistants armés ont été anéantis, si vous me permettez ce mot, et nous reviendrons sur la spécificité de cher Ahmad Bamba et sur le fait qu'en fait, il avait une intelligence au-delà de la norme. Et en cela, il n'était peut-être pas sénégalais. On va y revenir. Donc cette absence de définition nous conduit à sans doute analyser cette problématique, mais en nous basant sur une démarche comparative. Cher Ahmad Bamba, était-il sénégalais ? Nous ne pouvons sans doute appréhender ce sujet, cette problématique, qu'en comparant son attitude, ses agissements, son comportement, ses valeurs, à celles que nous incarnons en tant que Sénégalais. C'est dans ce sens-là qu'on pourra sans doute voir si on est pareil que lui. J'entends, je précise encore, je parle de la dimension exotérique de cher Ahmad Bamba. Du fait qu'il avait une forme humaine, il était un individu parmi nous, il a vécu parmi nous, il a enseigné à certains d'entre nous, pas nous, mais quand il était au Sénégal, il s'est confronté avec un certain nombre de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, d'autres qui étaient d'accord avec lui. Il a donc vécu en tant qu'être humain dans un contexte dans lequel il a su relever des défis. Comment il a relevé ces défis-là ? Comment il est passé outre les obstacles qui ont été dressés contre lui ? Comment il a relevé les défis de la résistance culturelle ? Les défis de la revivification de l'islam ? Les défis du développement économique ? Les défis de la préservation de la foi des musulmans, dans un contexte que j'ai décrit tout à l'heure comme très compliqué et très complexe, et fait de confrontations multiples. C'est en cela que nous pourrons mesurer son dévouement, son goût du travail bien fait, sa rigueur, son ambition, à ce que nous avons nous comme rigueur, ce que nous avons comme ambition, ce que nous avons comme goût du travail bien fait. est-ce qu'il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on doit faire comme lui ? Il a sans doute, et c'est certain, une dimension que nous ne pouvons pas sonder. Mais s'il est passé parmi nous, s'il est venu vivre parmi nous, c'est parce qu'il entendait nous inculquer quelques valeurs, des valeurs qu'il a su incarner lui-même de la manière la plus parfaite. Nous ne pouvons sans doute pas incarner ces valeurs de la même manière, mais nous devons essayer. Et c'est en ce sens-là que je parle. Donc, cher Hamadou Bamba, vous permettez, il parlait Wolof. J'ai tout en tout expliqué en quoi le Jolof était marqué, donc, l'histoire de notre pays. Et dès qu'on dit Jolof, d'ailleurs, ici, en France, quand on va au Sénégal, on dit des fois, c'est-à-dire, je vais au Jolof. Donc, dans Jolof, il y a Wolof. Il n'y a pas de lien, en réalité. Mais dès qu'on parle, dès qu'on dit Sénégalais, on pense que la personne parle Wolof. Alors que non, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne parlent pas Wolof. Et qui sont Sénégalais, pourtant. Là, j'abuse, parce que j'ai dit qu'on ne sait pas ce que veut dire Sénégalais. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'il y a, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne parlent pas Wolof et qui sont Sénégalais. Mais en tout cas, le Wolof a imprégné notre histoire. Donc, cher Amonou Bamba parlait en Wolof. Mais il écrivait en arabe. On va voir pourquoi. Il était, donc, noir de peau, entre guillemets. Est-ce que c'est ça, être Sénégalais ? Je ne le pense pas. Mais pour adopter la démarche comparative dont on a parlé tout à l'heure, regardons la manière dont il a fait face à la domination coloniale et à la tentative d'assimilation de la France. Il a opté d'emblée. D'emblée, il a opté pour une lutte non armée, non violente. Alors que la plupart des résistants qui sont passés avant lui ont été anéantis parce qu'ils ont fait usage des armes. Ils n'ont pas démérité parce qu'ils n'avaient sans doute pas les mêmes armes et la même intelligence sociopolitique que cher Amonou Bamba pour se rendre compte que la confrontation par les armes allait se solder par ce qu'on a vu, c'est-à-dire Mabadiahou, Momodoulamine, tous ces gens ont été tués lors de confrontations avec l'administration coloniale ou par procuration, en tout cas, de manière indirecte. Donc, au moins, on va dire une première chose, c'est que cher Amonou Bamba, avait une intelligence sociopolitique au-dessus de la norme dans la mesure où, d'emblée, il reposa son action et sa résistance sur la non-violence. Donc, nous ne comprendrons pas comment on peut être non-violent dans un contexte si violent. C'est ça, l'intelligence politique et sociopolitique de cher Amonou Bamba. Aujourd'hui, le Sénégal d'aujourd'hui, on va dire, comment préserver nos valeurs, comment atteindre nos objectifs dans un monde où, de plus en plus, on célèbre quasiment la médiocrité, la facilité. Comment atteindre nos objectifs ? Comment parvenir à préserver notre foi et à être des gens de valeur dans un contexte comme ça ? Les gens pourront se poser la même question. Et donc, basé sa lutte sur la non-violence, il dira, Je ne base mon djihad. Quand on l'a accusé d'être quelqu'un qui promeut le djihad, il a dit, vous avez raison. Sur le djihad, notre ami cher Anta va en parler sans doute parce qu'il a écrit un excellent ouvrage sur ça, le djihad de l'âme. Mais il a dit, vous avez raison, j'ai fait un djihad, mais mon djihad se base sur la science et sur la crainte révérentielle de Dieu. Je n'ai pas d'autres armes. Les gens se diront, mais c'est bizarre. Ils sont armés jusqu'aux dents et ils sont face à vous et vous n'avez que ça comme armes. Et c'est aussi cela qui fait l'originalité de cher Ahmad Bamba. Notre ami qui n'est sans doute pas encore là, Galla Ngaï, je vais le citer, dans un excellent article intitulé « Réalisme pragmatique du cher suprême de la Mouridia », il dira, je cite, « Pour le cher, toute tentative militaire d'entraver l'expansion française dans le pays à l'époque était voué à l'échec car l'envahisseur disposait d'un armement hautement perfectionné, vainement comparable à la vétusté des moyens de défense dont disposait un peuple envahi. » Fin des citations. Donc, en admettant que cher Ahmad de Bamba était sénégalais, nous sommes obligés de reconnaître qu'il avait une intelligence sociopolitique bien supérieure et sans commune mesure avec celle de la plupart des chers connus à l'époque. Il fera montre de cette originalité, de cette distinction quand il dira alors qu'on lui proposait de succéder à son père dans la cour de l'Ajur pour être un jurisconsulte et rendre des jugements au nom de l'islam. Et rappelons que cette station, ce statut, était le plus espéré, le plus convoité des islamologues, entre guillemets, et des gens qui étaient imbus de sciences islamiques. La plupart ne voulaient qu'être jurisconsulte auprès des rois. Il leur dira et ça c'était aussi original dans un monde où tout le monde pense que les futilités, ces futilités sont les choses les plus fondamentales, il mettra une ligne de fracture en disant ils m'ont dit de te pencher à la porte des rois ainsi tu auras tout ce que tu veux et il leur répondit Dieu me suffit et je me suffit à lui. Je n'ai d'autres objectifs que la science religieuse et la religion. Une ligne de fracture encore dans un contexte que nous avons décrit tout à l'heure. cher Amodou Bamba marquera de nouveau son originalité dans un autre contexte qui va sans doute nous surprendre vu du de 2016 parce que j'ai coutume de dire qu'il est le premier théoricien dans notre pays de ce qu'on appelle l'alternance politique. l'alternance politique le passage d'une majorité à une autre en l'occurrence ce n'était même pas une majorité c'était une domination coloniale. Comment pouvez-vous imaginer qu'on en sortira un jour pour fonder un état souverain ? Et pourtant il dira cher Abdul Ahad l'a d'ailleurs rappelé dans un de ses sermons que quand le cher disait que la domination coloniale allait quitter ce pays et remplacer par un autre pouvoir quand il le disait personne ne comprenait ce qu'il disait parce que déjà d'un point de vue purement pratique le cher a quitté ce monde entre guillemets en 1927 alors que nous n'étions même pas indépendants. Donc quand il a dit que cette domination quittera pour être remplacée par une autre il n'a pas fait que dire cela il a dit ça à des rois à des souverains qui étaient qui pensaient qu'ils n'allaient jamais quitter leur poste. C'est ainsi qu'il enverra une lettre à un roi du Djolof d'ailleurs appelé Sambalaube cette lettre est formidable et d'une portée historique notoire et je vais vous lire un passage de cette lettre pour vous dire à quel point son intelligence était hors norme. Je cite s'adressant à ce roi il lui dit sache que le pouvoir que tu détiens actuellement en ce monde ne t'est parvenu qu'après avoir été soustrait dans d'autres mains d'autres rois comme toi qui t'ont précédé et qu'un jour viendra où ce même pouvoir te sera repris des mains pour être cédé à d'autres rois qui te succéderont donc s'il arrive certains jours où la vie te semble favorable et t'assiste contre tes adversaires sache qu'il en sera d'autres où elle favorisera tes adversaires contre toi et si quelquefois elle t'a fait rire quelquefois aussi elle te fera pleurer que donc la joie qu'elle t'inspire ne t'abuse pas car ce monde est par nature trompeur et fourbe il arrive souvent qu'il se détourne brutalement contre toi pour te leurrer et te faire tomber dans son piège ceci est d'une profondeur encore encore aujourd'hui c'est un message qui donc doit inspirer tous ceux qui essaient d'accéder au pouvoir et qui essaient de s'y maintenir parce que dans un contexte autrement difficile et autrement différent le cher a eu l'intelligence et la vision d'expliquer à quelqu'un qui pensait n'avoir jamais à quitter son poste qu'en fait il le quittera un jour par la force des choses donc Thiramadou Bamba a fait preuve d'une lecture sociopolitique de notre de notre pays qui est sans commune mesure avec celle que nous connaissions auparavant mais cher Ahmadou Bamba se distingue aussi par le degré de son ambition une ambition décomplexée une ambition que certains à son époque avaient qualifié de démesurée mais il a eu cette ambition parce qu'il a su démystifier démystifier l'arabité la notion d'arabité qu'il a su distinguer à l'islam parce que la plupart du temps on confondait l'islam et la tradition arabe si bien que quand on parle arabe on est si respecté qu'on pense qu'en fait on est en religion alors que c'est pas la même chose l'arabe n'étant qu'une langue c'est une manière de parler parce que c'est une langue liturgique une langue sacrée celle du Coran mais elle est à différencier de la tradition arabe cette différence n'était pas très très évidente quand cher Ahmad Bamba nous parvint par la grâce de Dieu parce que observons que la plupart voire toutes les voix soufis de notre pays la Tijania la Khadria la Chazalia étaient issues de contrées très lointaines développées par des par des par des soufis qui ne sont pas sénégalais certains n'ont même jamais foulé le sol du pays du Sénégal cher Ahmad Tijani cher Abdul Khad Jailani sont des 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 créatures hors normes sur la voie de Dieu mais c'était des gens qui n'ont jamais foulé le sol du Sénégal cher Ahmad du Bamba est donc sans doute dans toute l'Afrique noire le seul qui qui aura reçu de son seigneur un weird un weird qu'il appelle qu'il a reçu en Mauritanie et donc ça ça nous montre le degré de son ambition il dira comme il l'a dit dans 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 la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiocie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension il n'a jamais pensé que ce qu'ont reçu les prédécesseurs en religion était impossible pour nous autres il n'a jamais pensé ça et c'est cela le fondement de son ambition quant à sa rigueur sa rigueur n'a que n'a d'égal que son ambition j'ai parfois même je pose même parfois la question de savoir de qui pouvons-nous hériter un manque de rigueur quel qu'il soit nous en tout cas de qui nous ne pouvons tenir ça de personne encore moins du cher qui n'a fait que ça qui n'a été que rigueur dans toute sa splendeur qui transpirait la rigueur dans toutes ses actions dans toute sa mission et dans toute son attitude l'endurance exilée ayant vécu 72 ans selon certains elle a été privée des libertés 33 ans exilée pendant presque 8 ans au Gabon exilée 4 ans ou 5 selon certains en Mauritanie mise en résidence surveillée à Cheyenne puis à Durbel et privée de liberté jusqu'à la fin de sa vie on ne peut pas vivre tout ceci sans endurance c'est pas possible et il est l'auteur le plus prolixe de l'histoire de l'islam on ne le sait pas ça il y a beaucoup de chercheurs en islam qui ignorent que en fait l'auteur le plus prolixe c'est cher Ahmadou Bamba sur des thèmes dans des domaines autrement dont certains ne nous sont même pas encore connus sans doute cher Ahmadou Bamba se distingue aussi par son goût pour l'écrit et là je vais toucher un sujet qui fâche sans doute parce que quand j'ai dit qu'il est l'auteur le plus prolixe de l'histoire de l'islam c'est parce qu'il a sans doute le plus écrit que tous il n'a fait que ça dans sa vie il dira d'ailleurs que mon seul miracle ce sont mes écrits au delà de la dimension insondable de ses écrits nous nous arrêtons souvent à la quantité nous disons souvent qu'il a écrit 7 tonnes 500 d'ailleurs un de mes amis m'a dit une fois mais s'il a écrit 7 tonnes 500 est-ce que toi tu en maîtrises même 500 grammes il m'a déjà dit ça je lui ai dit mais vous avez raison et je vais essayer de maîtriser 500 grammes juste pour dire que le goût qu'avait le cher pour l'écrit est aussi une preuve de son originalité et de son intelligence encore une fois parce qu'il a su rendre accessibles les écrits qui ne l'étaient pas auparavant avant il y avait des textes comme Al-Ardari comme Risala comme Khalil des ouvrages des jurisprudences islamiques qui étaient devenus inaccessibles à la plupart des gens parce qu'ils n'avaient pas les clés pour y avoir accès il fallait voyager pendant des années s'exiler pendant des années pour pouvoir acquérir ces connaissances là et cher Amodou Bamba j'utiliserai ce terme a démocratisé l'accès à la connaissance et à la science religieuse en utilisant une méthode qui est beaucoup plus adaptée à l'assimilation de ces sciences là le livre de l'Ardari il en a fait un poème appelé Yauharoun Nafis et bien d'autres ouvrages qu'il a rédigés sous forme de poème pour en rendre la compréhension plus facile et sur ce point je dirais que là c'est là où cher Amodou Bamba a signé notre entrée dans l'universalité c'est sur ce point là quand il a rendu accessible des sciences religieuses une science islamique dont la vocation est fondamentalement universaliste quand on nous rend accessibles ces sciences c'est qu'on nous ouvre la porte de l'universalité tout à l'heure j'expliquais que cher Amodou Bamba s'exprimait en wolof sans doute mais il a écrit exclusivement en tout cas de ce que nous savons en arabe pourquoi ? pour deux raisons la première c'est que l'arabe est la langue du Coran ça c'est une décision un décret divin c'est Dieu qui a voulu que l'arabe soit la langue du Coran et nous ne devons que nous soumettre à cela parce que les raisons lui sont connues et nous échappent sans doute la deuxième raison pour laquelle cher Amodou Bamba a écrit en arabe c'est que s'il avait écrit en wolof parce qu'il est wolof déjà qu'il n'a pas écrit en wolof le mouridisme est axé d'être sénégalais d'être auxons le terme certains même disent que c'est une secte sénégalaise imaginez s'il avait écrit en wolof c'est dire que cher Amodou Bamba si on peut s'exprimer ainsi a pris toutes les précautions pour ne pouvoir être critiqués de quelque manière que ce soit et sans doute ça a une dimension ésotérique que nous ne pouvons pas sonder mais dans la lorgnette individuelle que nous avons du haut de notre petitesse nous nous rendons compte qu'il a qu'il s'est prémuni de toutes les critiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui aujourd'hui nous faisons face à des critiques à même pas que des critiques parce que taxer la moulidia de secte ce n'est pas qu'une critique c'est même fondamentalement idéologique ça veut dire autre chose voilà donc des critiques auxquelles nous faisons face et donc il nous a donné les clés je reviendrai à la fin sur sur ce qui selon moi pose problème et qui nous empêche d'entrer véritablement dans l'universalité parce qu'on nous a ouvert les portes mais je ne suis pas certain qu'on soit encore qu'on soit dans l'universalité de par notre manière de fonctionner de par nos attitudes peut-être j'aimerais vraiment qu'on en parle de manière dépassionnée voilà et donc cher Ahmadou Bamba nous a ouvert la porte de l'universalité il avait un goût pour le travail bien fait inégalé certains racontent d'ailleurs et c'est une anecdote véridique qu'un jour il avait demandé à ce qu'on lui fasse une palissade à à Djourbel et un des pieux de la palissade était un peu un peu un peu tordu qui a la langue du Coran et c'était un grand miracle parce que ce litro ne s'adresse pas seulement au Sénégal mais ça reste à toute l'humanité puisque le professe était envoyé à toute l'humanité et il disait et il disait que le véritable mourir ne parlera pas à Olof il ne sera pas à Olof et l'essence j'ai lu dans les archives d'Omar Ba qui est votre homonyme qui a dit que les français disaient que le chien de Bamba a des connaissances extraordinaires pour un noir du Sénégal qui n'a jamais sorti de son pays ça c'est extraordinaire ça veut dire que donc ça préfigure un peu ce que sera l'oeuvre de Dabin est-ce qu'il y a comme on dirait c'est le sociologue c'est Yomar Ba Inch'Allah et nous allons passer donc la parole à M. Cheikh Antababou qui est un grand professeur que je vous présenterai plus que j'ai présenté au début et après cette communication s'il y a une bonne question ceux qui voudront poser des questions poseront Inch'Allah donc nous passons la parole au professeur c'est-à-dire un islam débarrassé de la culture arabe Omar l'a dit tout à l'heure un islam décomplexé des sensibilités arabes même Lamine Senghor j'en parle pas beaucoup parce que cela me rappelle un peu l'islam noir de Paul Marty et des autres l'islam connu français Senghor a vu le mouridisme comme l'incarnation de la négritude Paul Marty et les français ont vu le mouridisme comme l'islam noir c'est vraiment un islam noir et pour eux qu'est-ce que c'était l'islam noir les ont trouvé sur ce chemin et ils célèbrent également cet islam là qu'ils appellent l'islam noir ils l'appellent l'islam noir pour un islam noir un islam noir